Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Super. Donc, bon, on ne s'est jamais vu, c'est vrai. Donc, ben écoute, moi c'est Oli, et je suis ton nouveau prof d'anglais. Donc, pour aujourd'hui, déjà pour un premier cours, on va y aller doucement. Je voudrais juste savoir déjà d'où tu viens, comment tu t'appelles, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à apprendre une nouvelle langue, quoi. Donc, je t'écoute. D'accord ? Attends, je vais déjà noter ton prénom. Alors, ok. Ton nom de famille, s'il te plaît. D'accord, ok. Moi, me concernant, j'aurais voulu en fait savoir un peu au niveau de tes passages scolaires et le niveau que tu avais un petit peu du cours en anglais. D'accord. D'accord. On ne t'a jamais fait d'anglais, d'accord, ok. Mais, niveau, vraiment, première année, quoi. Ok, d'accord. Ton niveau scolaire, exactement. Parce que, bon, de voir, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu si sur, on va dire, ta culture française, quoi. T'as la culture du franc, c'est 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 franc. Troisième et dernière question. Pourquoi l'anglais, quoi ? Pourquoi pas une autre langue ? D'accord. Oui. Ah, d'accord, c'est pour une autre orientation professionnelle. D'accord. Très bien dit. Ben, je comprends tout à fait. Tu ne souhaites pas partir à l'étranger, pour, à Carrément, en Angleterre, pour offrir une boulangerie. Donc, tu voudrais repasser, en fait, du coup, un diplôme en boulangerie. Et, ok, je comprends. Hop. Voilà, ça a bien. Boulangerie. Voilà. Donc, en fait, ces questions-là, c'est tout simple, c'est pour mettre dans ton dossier. Et puis, moi, perso, après, c'est au niveau du secrétariat. Et il y a des héros qui s'en changeront. Moi, après, je ne rentre pas là-dedans. Alors, aujourd'hui, en termes de langage, ça va être assez simple. Je vais juste donner des feuilles de révision. Et on va d'abord les voir ensemble. Et puis, ils auront à apprendre pour la semaine prochaine. Donc, ça va être des formules. Donc, ça va être des formules. Formules à prendre par cœur. Par cœur. Voici ta feuille. Voilà. Alors, comme tu peux le voir, tout en haut, cherchons des mots. Tout simplement, pour l'instant, ça ne sera pas des phrases. On va y aller petit à petit. Et du coup, ça va bien se passer. Donc, comme tu peux le voir, le mot numéro 1, c'est le bonjour. Alors, le bonjour, tu as la traduction juste à côté. C'est « good morning ». Good morning. Est-ce que tu veux bien répéter après moi ? Good. J. O. D. Good. Et plus loin. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning A toi Ok, attention à l'accent Pour les accents c'est très simple Tu peux aller sur internet Ou alors sur le traducteur Pour entendre l'accent D'accord Deuxième mot Tu as le bonsoir 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 Qui se traduit par Good evening Good evening Good evening Good evening A toi Ok, c'est pas mal Sûrement que tu as déjà Sûrement tu vas entendre le oui Le non tel que yes et no On va le faire ensemble quand même pour la prononciation C'est tout à fait normal Donc le oui Salut Yes 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 A toi Encore une fois Ok, c'est bien Et sur le non Qui est en français Je dis plus ou moins la même chose Mais tu enlèves Une lettre, le N Et ça fait no 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 C'est pas mal du tout No No Et après J'ai le mot S'il te plie S'il te plie Qui est un peu plus compliqué I feel like 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 A toi Tu te débrouilles déjà très très bien pour ces petites formules. Alors déjà, ce sera le premier exercice que je vais te demander pour la semaine prochaine. Mais c'est pas tout pour l'instant. J'ai aussi sélectionné quelques phrases à retenir. Là par contre, je ne vais pas demander de les recopier, non du tout. Juste de les apprendre. Par contre le premier exercice qu'on vient de faire, je vais te demander de l'apprendre. Savoir le prononcer et aussi le réécrire. D'accord ? La connotation visuelle et articuelle. Voilà, comme ça tout travaille en même temps. Alors, je peux voir la première phrase. J'ai chopé des phrases toutes simples. En français, ma passion est ASMR. Ce qui donne en anglais, J'ai pas... ma passion est haussement à toi Ma chaîne préférée est au lieu de l'ASMR. Je te le répète, ma chaîne préférée est au lieu de l'ASMR. Ma chaîne préférée est au lieu de l'ASMR. La dernière phrase. Je vais bien m'endormir. Je vais bien m'endormir. Ok. Je vais bien m'endormir. 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 Ah oui, et en plus ça te relaxe. Tu vois comme quoi les phrases et parfois la détente dans la bienveillance de ce cours peut très bien se passer. Ok. Donc pour la semaine prochaine, je vais te demander d'apprendre tout cela. Le deuxième exercice. Je vais juste apprendre les phrases. Je ne t'en montre pas plus. D'accord ? Ouais ? Ok. Est-ce que tu as des difficultés ? Il faut être franc et sincère tout de suite. Non ? Ok. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bah écoute. Pour moi, ça termine aujourd'hui. C'était quand même pas mal cette ardence. Donc, bah écoute, tu te dis, même jour et même heure pour la semaine prochaine. Ça te va ? Ok ? Très bien, il n'y a pas de soucis. Je te souhaite une bonne soirée. A bientôt. Merci. Salut.